Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. On peut le dire, c'était pas fameux comme week-end. Le printemps avait bien démarré et se termine de manière plutôt instable et sous l'influence toujours, et ce sera le cas encore la semaine prochaine, de cette dépression. Il n'empêche que certains ont eu de la chance quand même ce week-end. Je note aujourd'hui Palavas-les-Flots avec un ciel dégagé. Beaucoup de monde à la plage, un peu moins lumineux, il faut le dire, à Saint-Brévin-les-Pins, où là le ciel a été plutôt couvert sous l'influence de cette instabilité. D'abord, halte à la Vigilance Orange. Elle est toujours présente pour le Puy-de-Dôme avec la Vigilance Orange pour cause de crues. Donc elle n'a pas changé, elle restera jusqu'à lundi. Et lundi matin, cette dépression va amener un nouveau lot de pluies. Des pluies qui prendront un caractère orageux durant l'après-midi, essentiellement vers la Bretagne et la Basse-Haute-Normandie également. Ça va vraiment prendre une ampleur un peu plus importante durant l'après-midi. Encore quelques ondées entre l'Alsace et les Alpes du Nord. Un risque aussi orageux vers le Mercantour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on maintient un temps sec et ensoleillé vers la Méditerranée et la Corse, où la météo sera tout de même venteuse. Ensuite, il fera de 6 à 18 degrés cette nuit. Et durant la journée, on peut espérer jusqu'à 28 degrés du côté de Nîmes, mais à peine 17 du côté de la Bretagne à Brest, puisque là on est sous l'influence toujours de cette dépression. L'évolution pour la semaine prochaine, enfin en tout cas à partir de mardi, on peut signaler que la dépression revient. C'est elle qui va réactiver très rapidement sur la moitié ouest toute cette instabilité. La Méditerranée reste protégée mardi et mercredi avec des valeurs de saison un peu compliquées. On a beaucoup d'instabilité mercredi. Ça devrait se généraliser à l'ensemble de la France jeudi, sauf du côté de la Méditerranée et de la Corse. Et on peut espérer une hausse des températures à partir du week-end prochain, avec, on l'espère, une poussée anticyclonique qui devrait un peu freiner ce mauvais temps. Vous pourrez le vérifier avec Évelyne Delia à partir de ce lundi. Rien à déclarer, c'est dans quelques instants avec Danny Boone et surtout Benoît Poulvorde. Belle soirée et surtout, prenez bien soin.